Comment apaiser votre esprit ? 1. Respirez. Nous faisons cela tout le temps, mais pour utiliser votre respiration, pour trouver le calme, soyez plus prudent et conscient à ce sujet. Faites attention au rythme. Si vous prenez des respirations courtes et rapides, essayez de vous déplacer vers des respirations plus lentes et plus profondes. Mettez votre main sur votre ventre, vous devriez le sentir monter et se dilater lorsque vous aspirez de l'air et retomber lorsque vous le laissez sortir. Tirez pendant environ 6 respirations par minute. 2. Regardez les poissons nager. Les personnes possédant des aquariums à la maison disent qu'elles se sentent plus calmes, plus détendues et moins stressées lorsqu'elles regardent leurs poissons et la science le confirme. Il n'y a pas que l'eau, même si elles se l'aident. Une étude utilisant un réservoir des centaines de fois plus grand a révélé que plus, on ajoutait de types de vie marine, plus les gens étaient heureux. Les fréquences cardiaques et la pression artérielle ont également chuté. 3. Exercices. Seulement 5 minutes d'exercice aérobique, comme une marche rapide, pourraient commencer à calmer votre esprit. Il libère des endorphines, des substances chimiques qui vous font vous sentir bien et peuvent aider à améliorer votre humeur, votre concentration et votre sommeil. L'entraînement par intervalle à haute intensité, y, peut vous en donner une grande dose en peu de temps. Après l'échauffement, alternez des rafales de 20 à 30 secondes pour vous pousser fort, comme faire des sprints, des squats ou de l'haltérophilie rapide, avec des quantités égales de repos. 4. Écouter de la musique. Il calme littéralement l'activité de votre cerveau. Moins de neurones se déclenchent dans votre amygdale, la partie de votre cerveau qui réagit à la peur peut entraîner moins de signaux envoyés à d'autres parties de votre cerveau. La musique est une bonne chose à essayer si vous êtes distrait par la douleur. Écouter attentivement, pas seulement comme arrière-plan. Plus vous remarquerez, moins vous vous attarderez sur vos autres pensées. 5. Aider quelqu'un. Il illumine des parties de votre cerveau qui vous font ressentir du plaisir et de la connexion. Faire quelque chose de bien pour quelqu'un réduit le stress et diminue le sentiment de solitude. Il peut même améliorer votre santé cardiaque et votre réponse immunitaire. Fait amusant. Lorsque vous dépensez de l'argent pour d'autres personnes, votre corps libère plus d'endorphines, les mêmes produits chimiques provenant de l'exercice, que lorsque vous en dépensez pour vous-même. 6. Aller dehors. Être dans et autour de la nature permet souvent aux gens de penser plus clairement et de se sentir plus détendu et rafraîchi. Votre cerveau n'a pas à travailler aussi dur dans un environnement plus vert. Dans une étude, après 20 minutes dans un parc, les enfants atteints de TDAH étaient capables de mieux se concentrer. Passer du temps à l'extérieur peut également faire baisser votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle, les hormones du stress et même la tension musculaire. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité. Restez à jour, restez en sécurité.